Nous allons écouter Fernand Bagou d'abord, comme je disais, ancienne gréviste de l'entreprise Honnête, qui fait le travail sous-traitant du nettoyage pour la SNCF dans les gares de la région Nord-Ile-de-France. Donc avec ses collègues, qui ont une partie importante et présente ici aujourd'hui, et moi ça me fait chaud au cœur, et merci à vous. Ils ont tenu une grève victorieuse de 45 jours quand même, 45 jours c'est pas rien quand on est travailleur précaire, quand on gagne des petits salaires. Donc 45 jours, il y a un peu plus d'un an, il y en a qui ont les gilets d'anniversaire de la grève, même comme amis, ici. Donc voilà, et avec cette grève qui était victorieuse, ils ont réussi quand même à faire plier. deux géants, deux géants, pas seulement un, mais deux, Honnête, qui est le géant du nettoyage connu au niveau mondial, et aussi la SNCF. Donc avant de passer la parole à Fernand, qui va nous raconter son expérience, et en particulier le rôle que les femmes ont joué dans cette grève, et comment cette grève les a transformées, cette femme battante qu'on a encore parmi nous aujourd'hui. La grève a été, ça a été vraiment difficile, très difficile pour nous. Dès le départ, on n'a pas pensé qu'on pouvait y arriver. C'est l'organisation qui a fait qu'on est allé plus loin avec cette grève. Parce qu'il faut dire que dans cette grève, dès le départ, c'était les hommes qui étaient au devant de cette grève. Mais à un moment donné, nous les femmes, on a pris le flambeau. On a pris le flambeau. On a pris le flambeau parce que le matin, chez nous, notre grève, comment ça s'est déroulé ? Chaque matin, on reconduisait la grève. On faisait une assemblée générale, et c'était les femmes qui présidaient. Les femmes venaient pour, en fait, motiver les collègues pour reporter et reconduire la grève. Donc les femmes ont pris le flambeau de présider la grève pendant les 45 jours que nous avons fait pendant la grève. Et les femmes étaient vraiment, je trouve qu'on était vraiment organisées de leur propre initiative. Elles ont fait les repas qu'elles amenaient sur le piquet de grève. Elles allaient aussi dans les gares pour pouvoir partager les tracts, pour pouvoir faire du bruit, pour se faire voir, pour se faire attendre, pour parler, pour dire que, ben là, ce sont ces petites mecs que vous ne voyez pas, qui se lèvent très tôt le matin, qui viennent pour rendre la gare propre avant que vous ne venez pour le voyage des usagers. Donc aujourd'hui, on est en grève parce qu'on a reçu, il y a une entreprise qui est venue, qui veut nous mépriser. Et nous, on fait cette grève pour notre dignité et notre respect. Donc les femmes étaient vraiment dynamiques. Les femmes allaient, dans cette grève, on a fait des barbecues, des géants barbecues, à Saint-Denis, où on récoltait de l'argent pour notre caisse de grève. Les femmes, ces femmes étaient là aussi, pendant les négociations, les femmes étaient présentes. Elles allaient pour les négociations. Donc, on a été présentes partout. On a été vraiment, on a pris le flambeau. On a mis les hommes, en fait, les hommes étaient là, mais les femmes ont plus, dans cette grève, les femmes ont plus lutté par rapport aux hommes. Même au cours de la nuit, on a vu des femmes, comme, j'ai des collègues qui sont là, Fatima, Ami, Matin, il y a d'autres femmes qui ne sont pas là ce soir, qui ont dormi dans les gars. On voyait que les femmes dormaient dans les gars au milieu des hommes pour pouvoir amener leur contribution. Donc, les femmes ont été vraiment présentes dans cette grève. Et ce qui nous a vraiment aidé beaucoup, c'est qu'on a été vraiment unis. On a été unis, l'union a fait qu'on est allé plus loin. Mais on voyait que vraiment, il y avait la fatigue. Mais ceux qui étaient fatigués rentraient pour se reposer. Et d'autres étaient sur le piquet de grève. On est restés sur le piquet de grève le matin comme le soir. On a fait des équipes, il y a d'autres équipes qui partaient se reposer, d'autres restaient sur le piquet de grève. La nuit, d'autres équipes étaient là. Dans cette grève, les femmes ont beaucoup joué vraiment un grand rôle. Et moi, je dirais que de ma part, j'ai vécu vraiment une belle expérience. Parce qu'au début, je n'osais pas prendre un micro pour parler. Au début, j'avais vraiment tous les problèmes pour parler. Mais avec les collègues qui m'encouragèrent, qui disaient, « Madame Bagousse, tu dois prendre le micro, vas-y. » On a la collègue qui n'est plus là, Oumou, qui me poussait, qui me disait, « Il faut aller, tu dois prendre la parole. » Ça fait qu'aujourd'hui, je peux parler. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux là. C'est le cas où j'ai pensé. Donc, ça m'a donné la capacité de parler, de prendre un micro, de m'exprimer, de dire que voilà, on est là, voilà. Ce n'est pas parce qu'on fait le ménage qu'on est moins que rien et qu'on est capables aussi de nous défendre, d'aller plus loin. C'est vrai que pendant cette grève, au début, on a cru que, peut-être que parce que parmi nous, beaucoup ne savaient pas lire, on a cru qu'on n'avait pas gagné cette grève. On avait vraiment peur de gagner cette grève. Mais je pense que c'est à cause de l'unité et le soutien qu'on a eu d'un peu de partout, ça fait qu'on est allé plus loin dans cette grève. Donc, je voulais vraiment, moi, j'ai vécu vraiment de belles expériences. Ça fait aujourd'hui que dans cette grève, on s'est connus. Je ne connaissais pas Mii, je ne connaissais pas Fatima, je ne connaissais pas Rachi, mais ça fait qu'aujourd'hui, on s'est connus, on a formé une famille et la lutte continue, on continue. La lutte continue, on n'a pas baissé les bras, parce qu'avec cette boîte, il ne faut pas baisser les bras. Donc, c'est pour vous dire que les femmes peuvent aller plus loin. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Parce que quand vous faites des luttes, il faut tirer des leçons. Il y a des leçons à tirer dedans. Aujourd'hui, moi, ma leçon que j'ai tirée dedans, c'est qu'aujourd'hui, je peux parler du mal public, je peux prendre un micro, je peux m'exprimer. Avant, je ne pouvais pas le faire. Donc, voilà, voilà un peu notre expérience. C'est peut-être qu'il faut dire aux femmes, j'encourage les femmes. Les femmes, nous sommes fortes. En fait, des fois, on... Comment je peux dire... Oui, des fois, on perd de confiance. Mais nous sommes fortes, on peut aller plus loin, on peut faire de grandes choses. Parce que quand je vois que dans cette grève, on a fait beaucoup de choses, même on est allé jusqu'au tribunal, on est allé... J'étais la seule femme parmi les femmes qui ont été assignées au tribunal. Mais ça ne m'a pas... C'est vrai qu'au début, j'ai eu peur parce que quand je vois que la SNCF est une grande boîte et qu'on était une grande boîte, en fait, quand on te dit que tu as vraiment reçu une convocation, que tu dois aller au tribunal, c'est vraiment compliqué pour toi. Mais avec le soutien des collègues qui étaient là, on a pu aller et on a battu, on a gagné ce combat vis-à-vis de la SNCF, vis-à-vis de l'ONET. Donc, c'est pour vous encourager. Nous sommes des femmes, on peut aller plus loin. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Donc, on peut aller plus loin d'un projet. Je vous encourage. Quand il y a un combat, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on se déplace à un cas. Il y a des grèves, les hayates, ils avaient leur grand-donnés, on est allé les encouragés, on leur a donné notre expérience, on leur a donné notre stratégie. C'est qu'on a fait, c'est qu'après qu'on a gagné la grève, on leur a donné quand même des conseils qu'il fallait suivre pour gagner la grève. Je pense qu'elles ont subi ces conseils. Aujourd'hui, elles ont gagné leur. Donc, je vous encourage les femmes, allez plus loin.